Kirua Zoldik, un des personnages les plus emblématiques d'Hunter X Hunter. Kirua est conditionné dès son plus jeune âge à tuer des gens et à devenir un assassin comme tout le reste de sa famille. Mais malgré tous leurs efforts, Kirua n'aime pas tuer des gens. Et par la suite, le simple fait de recevoir un peu d'amitié de la part de Gon et des autres lui permettra de se sortir de l'emprise de cette famille maléfique et de choisir sa propre voie. Une voie où il est même prêt à sacrifier sa propre vie pour venir en aide à ses amis. Donc autant vous dire que Kirua, il plaît à énormément de personnes. C'est un personnage qui est touchant, qui est fort mais qui en même temps sait être tendre avec ses amis. En bref, quelqu'un qu'on kiffe. Et c'est justement parce que je kiffe Kirua qu'aujourd'hui je lui dédie cette vidéo. Alors laissez-moi vous parler de ce personnage exceptionnel. Salut les guenines, c'est Loïc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler Hunter X Hunter. Aujourd'hui je vais vous présenter les 5 meilleurs moments de Kirua à mon sens dans les 3 premières saisons de Hunter X Hunter. Et si vous kiffez cette vidéo, je vous ferai la partie 2 avec la saison 4-5-6. En 5ème position, Kirua contre Jaunesse le découpeur. Alors là c'est la première fois qu'on a eu un petit avant-goût des pouvoirs de Kirua. Nos héros se trouvent dans l'examen Hunter. Et une des épreuves consiste à affronter 5 condamnés à la prison à vie à cause de leurs nombreux crimes. Sur les 5 duels, nos héros doivent en gagner au moins 3 pour passer à l'épreuve suivante. Et c'est Kirua qui va décider du sort de nos héros. Malheureusement pour lui, il doit affronter Jaunesse le découpeur, le plus fort des 5 personnages, et un criminel multirécidiviste puisqu'il a à son actif 146 meurtres où à chaque fois il a tué la victime à main nue. Donc en voyant cet adversaire, Leolio dit à Kirua de laisser tomber. « Tant pis pour la victoire ! Kirua ne l'affronte pas ! » Et bien loin de prendre en compte ces menaces, il se dirige bien tranquillement vers Jaunesse. C'est là qu'on se dit deux possibilités. Soit Kirua est complètement fou, soit il est très sûr de lui et il sait que Jaunesse n'a aucune chance face à lui. Et là Jaunesse lui dit qu'en gros il s'en fout du combat, tout ce qu'il intéresse c'est de le tuer et d'entendre ses cris de douleur. Et là la réponse de Kirua elle est juste incroyable. « Ok, donc le perdant c'est celui qui meurt c'est ça ? » Avant même que Jaunesse ait pu lever la main sur Kirua, Kirua lui a déjà arraché le cœur. Et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point Kirua cachait bien son jeu, que par son éducation c'est déjà à 12 ans un des plus grands criminels du monde, et il nous le prouve par cette action qui est à la fois très effrayante et très badass. En quatrième position, le coup de pression mis par Kirua à Sadaso. Alors on se trouve dans la saison 2 dans l'arc de la tour céleste. Gon et Kirua sont tout en haut de la tour, ils sont à l'étage numéro 200, et là ils rencontrent trois habitués du dernier étage de la tour, Guido, Sadaso et Riluberto. Quand on est au 200ème étage de la tour, pour devenir maître d'étage, il faut avoir gagné 10 duels. Et leur technique à ces trois là, pour gagner les 10 duels en question, c'est de s'en prendre tout simplement au nouveau, afin de faire des points faciles et de devenir maître d'étage. Hé Gon, tu vois les types qui attendent derrière nous ? Je crois qu'ils veulent se battre le même jour que toi. Malheureusement pour eux, ils s'en sont pris aux mauvaises personnes. Voyant que Gon et Kirua refusent de s'inscrire en duel contre eux, ils veulent les contraindre par la force et ils kidnappent un de leurs partenaires d'entraînement, Sushi. Ils lui prennent une de ses chaussures pour faire un coup de pression à Gon, mais Kirua il se doutait qu'ils allaient préparer un coup foireux, il leur propose un marché équitable, vous me rendez Sushi et en échange je vous donne une victoire par personne. Mais Kirua se rend très vite compte qu'ils l'ont pris pour un zouave, ils utilisent la chaussure récupérée de Sushi pour forcer Gon à s'inscrire en duel contre eux. Et là Kirua il est vénère, c'était la gaffe de trop. Cette petite ordure ! Il rentre directement dans la chambre de Sadaso pour lui foutre un gros coup de pression. Sadaso a vu sa mort arriver, il a eu super peur et il s'est plus jamais représenté à la tour céleste. En troisième position, cette fois le coup de pression à Guido et à Riluberto. Juste après cet épisode épique de Kirua, ils décident de remettre ça et de refoutre un coup de pression cette fois aux deux autres partenaires. Encore une fois ils s'invitent dans leur chambre et il leur fait bien comprendre que s'ils ont encore recours à des coups foireux, il n'hésitera pas à les tuer eux non plus. Après ça il repart comme un beau gosse tranquillement et on voit les deux personnages qui font beaucoup moins les fiers d'un coup et ce passage là il est trop satisfaisant. En deuxième position, Kirua contre Riluberto. Suite à ce coup de pression monumental, Riluberto décide de ne pas tricher et d'affronter Kirua à la loyale. Malgré ça, l'attaque de Riluberto passe et il parvient à électrocuter Kirua. Mais heureusement, ou malheureusement pour lui, dès son plus jeune âge il a été habitué à être torturé par sa famille donc l'électricité aujourd'hui n'a plus aucun effet sur lui. Donc il envoie Riluberto en l'air et il lui dit « Si tu tombes de cette hauteur, tu mourras. » Alors qu'est-ce que je fais ? Et enfin, en première position, l'enchaînement trop stylé contre Finks, un des membres de la Brigade Fantôme. On se trouve dans l'arc des enchères de Yorchin City Egon et Kirua se sont mis en tête de prendre en chasse la Brigade Fantôme pour découvrir leurs repères et pour pouvoir récupérer la récompense qui est liée à leur capture. Mais malheureusement pour eux, ils ont sous-estimé leur adversaire, c'est quand même la Brigade Fantôme, et ils se font très vite repérer par l'ennemi. Kirua est aux prises avec Finks, un des membres de la Brigade Fantôme, et là l'enchaînement qu'il fait pour s'en échapper est juste incroyable. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, pensez à la liker et à vous abonner. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime, les genin. Sous-titrage Société Radio-Canada